Bonjour tout le monde, ici Léon Léonard en compagnie d'Eric Patnaude, donc le quatrième match des Canucks de Vancouver, et ils seront opposés aux Prédateurs de Nashville aujourd'hui Eric, Nashville, on est passé à une minute détroit en Syrie, c'est rendu au deuxième tour, et que doit-on s'attendre des Prédateurs cette saison Eric ? Bon, c'est pas mal la même équipe, mais moi j'ai toujours trouvé qu'il manquait de profondeur dans cette équipe-là, ils ont un bon gardien de but, chez Weber toujours aussi bon, mais ils manquent de profondeur à l'attaque Effectivement Eric, c'est un bon point, mais faut toujours se méfier des Prédateurs de Nashville, donc un match offensif ou défensif aujourd'hui Eric ? Bon, je vais être défensif, je vais pas me risquer sur le score, mais deux bonnes équipes défensives, chez Weber, ça passerait pas sur les blâts, même affaire pour Peca Rene Tu m'as écrit, donc Corey Schneider, son premier défort de la saison, contre Peca Rene, qui joue très bien depuis le début de la saison, un de moyenne de but accordé Il a baissé Hammuse, qui s'amène pour les Canucks, son tir, Rene était bien positionné, retour pour Hammuse, un autre arrêt de Peca Rene Oh, il y a une moelle sortie de Rene, et là Lapierre le retour, et Rene retrouve le disque C'est Matt Halischuk le long de l'aile gauche, de retour à Yip à Smith, à Halischuk, à Smith, arrêt de Corey Schneider Il va essayer de la rondelle à Klein, oh, il a sa touche le poteau ! Le disque, non, on me dit que la rondelle n'a jamais pénétré, Daniel, son tir bloqué par Shea Weber, et c'est ainsi qu'il prend fin La première période, toujours 0 à 0, après 20 minutes de jeu, Christopher Higgins, oh, une belle feinte Il est toujours seul dans l'enclave, arrêt de Rene La pierre, la pierre seule, et le tir, arrêt de Rene, le retour, là, au vol, un autre arrêt de Rene PXA va accrocher l'attaquant des Prédateurs, et là, ça cause un revirement, Spawling et le but ! Nick Spawling, et voilà le premier but du match, il est marqué par les Prédateurs Par Nick Spawling, son premier de la saison Donc, tout ça à cause que les Canucks n'ont pas réussi à dégager leur territoire C'est 1 à 0 Effectivement, Eric est là, voici Gostad, arrêt de Schneider Ils doivent jouer ensemble pour avoir plus de chances de marquer Et là, attention, on contourne le filet de Daniel, il y aura pénalité, Eric C'est contre les Prédateurs de Nashville Obstruction envers le capitaine Shea Weber Un bon tir Oh, Booth, arrêt de Rene Quel arrêt de Rene, la pierre, et là, Rene qui se dresse encore Là, on joue au ping-pong du côté des... Oh, et c'est parce qu'il y avait pénalité, Eric Ryan Kessler, et là, quand il fait ? Allons voir, à la reprise Je pense que, oui Et là, ça me semblait une bonne mise en échec À peu près une seconde après qu'il s'est débarrassé de la rondelle Mais bon, l'arbitre décide de sévir On joue à 4 contre 4 Dans le coin Remet à la ligne 2 à Roman Josie Un lancé de la ligne 2 Costitine Quel arrêt de Corey Schneider ! L'avez-vous vu plonger ? Corey Schneider vient de voler un but à Sergey Costitine Regardons la reprise vidéo, Eric Wow ! Comment a-t-il fait du bout du bâton ? C'était un but certain Ça aurait pu être dangereux comme retour Et là, Hornquist, quelques secondes Un tir et le but ! Non ! C'était déjà terminé Donc, la marque 1 à 0 Il va falloir des prédateurs après 40 minutes de jeu Aïe, Yannick Hanson Et là, Eric, Yannick Hanson Ben, il reste à la ligne bleue Et là, je suis surpris qu'on n'a pas appelé un... Mais là, voici le hors-jeu Ça semblait qu'il manoeuvrait cette rondelle à l'extrémité Et là, les joueurs des prédateurs vont rendre visite à Hanson Comme centre de quatrième trio Un tir ! Schneider sur l'amitié ! Oh, il n'a pas le tour ! Mais quand même, quel effort de Schneider ! L'avez-vous vu plonger pour essayer de faire ce deuxième arrêt ? Arrêt de Corey Schneider Et là, oh, il y aura pénalité contre les Canucks Mais... Oh oui, oui, on l'a très bien vu On va voir un récapitulatif du travail de Pickering ce soir Absolument fantastique Léon a très bien joué Il a fait les arrêts clés Surtout celui-ci C'est un très bel arrêt Donc, à l'auteur du défi ! Effectivement, Eric ! Et là, on voit Alain Vigneault Il s'en est sur son iPad Il veut faire des changements de trio Oh oui ! On dirait bien qu'il veut amener Ryan Kessler sur le premier trio Et Booth au centre du deuxième Comme il l'a fait lors du dernier match Là, il reste 35 secondes On gagne du temps important du côté des prédateurs Un tir bloqué par Schneider Il a bien excellent dans son Paris du disque Il n'y parvient pas Et c'est Sparling qui gagne encore plus de temps Wilson Klein Et là, on veut que Schneider revienne au but Le but ! On veut que Schneider revienne au but Non ! On voulait qu'il aille au bas Mais là, la rondelle M'a surpris Et s'est retrouvé au fond du filet Donc c'est Martin Erat son deuxième de la saison Et ça, c'est un but qui va faire très mal au Canucks 2 buts en 20 secondes Et très improbable à la manière qu'ils ont marqué des buts depuis le début Donc Alain Vigneault, on le voit prendre son temps d'arrêt Et il retirera Corey Schneider immédiatement Pourquoi pas ? Il faut essayer quelque chose Donc Erat de Klein et Wilson Fischer l'emporte Blum à Weber À Erat Fischer est là ben Le filet des airs Et c'est 3 à 0 Donc Tout indique que les Prédateurs vont aller voler 2 points ici chez eux Mais pas vraiment voler Ils l'ont mérité Ils ont mieux joué Que les Canucks, ça c'est sûr Le Canucks Aucun but, ce n'est pas évident de gagner Lorsque tu ne marques pas de but Burrows Plaqué dans le coin Et là ben Il va tenter d'ajouter à sa fiche personnelle Mais non Le match est terminé Jeux blancs pour P.K. René Dans une victoire de 3 à 0 des Prédateurs Sur les Canucks Qui sont maintenant 2 victoires contre 2 défaites cette saison Donc Tes impressions sur le match Erick ? Vraiment un définitif manque d'attaque C'est assez évident Mais Je suis sûr qu'ils vont se reprendre Peut-être des changements de ligne du côté d'Alain Vignon On verra Effectivement Erick Donc Alors que vous voyez les statistiques du match Au nom de Léon Léonard Et de Eric Patnaud Je vous dis Merci d'avoir été avec nous Et à la prochaine Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 J'aime bien la vidéo !